bonjour à tous et bienvenue sur chaîne youtube de mundos beikus pour aujourd'hui une nouvelle vidéo repas 4 mais une vidéo tuto avec l'expert l'expert déhoffé que j'avais sous la main zayn je peux pas dire bonjour ah si du coup je t'ai coupé on vous utilisez bonjour et du coup zayn va nous expliquer sa vidéo types et astuces pour faire déhoffé avec des petits mineurs improbables du genre les meilleurs exemples qui me venaient à l'esprit étant l'avare et théodoros alors pour rappel je l'avare je crois que le fait qu'il a faire avec lui c'est ces exemples il ya d'autres micro pays qui ont des hauts faits à faire mais l'avare par exemple il devait choper entièrement la hongrie pour recréer le royaume avare c'est le haut fait et théodoro s'est pas choper toute l'allemagne toutes les régions allemandes c'est ça tout à fait donc l'un comme l'autre assez dur peut-être même peut-être théodoro s'incro au dessus d'ailleurs mais voilà l'un comme l'autre des trucs assez dur mais donc du coup place à zayn vas-y donne nous les astuces pour tous ceux qui voudraient réaliser des hauts faits un peu hardcore alors globalement qu'est ce qui se passe quand on fait des hauts faits il faut regarder ses objectifs en fonction du pays joué le alors le premier conseil c'est pas vraiment un conseil moi personnellement je ne le fais pas mais je sais qu'il ya des gens qui le font c'est de vérifier les versions du jeu puisqu'il ya honnêtement des certains et shimon qui sont beaucoup plus simple en fonction de la version dans laquelle vous les faites de régresser son jeu et dire je crois que c'est plus possible maintenant je crois qu'avec la toute dernière version du jeu je crois que ça peut être possible de jouer en iron man et de faire des hauts faits sur quasiment toutes les vieilles versions je sais pas là je t'avoue je sais pas mais en gros il n'y a pas globalement si c'est accessible avec la avec le t la loi sur la sécurité des informations blablabla mais en gros ce qu'il en est c'est que si vous pouvez régresser votre version du jeu pour certains et shimon faut pas hésiter à le faire ne serait-ce en fait que qu'à cause du nombre de provinces qui ont été ajoutés et du nombre de dev dans certains cas vous mieux vous mieux agresser juste pour avoir moins de provinces à prendre que ça dure pas que ça dure pas trois jours quoi ça c'est la première idée mais bon vous ne vous sentez pas obligé de le faire et le premier conseil quand on joue un micro pays c'est d'avoir des bons alliés et quand j'ai des bons alliés c'est typiquement quand on joue la var donc la petite les petites crottes à côté du sherban c'est d'avoir l'ottoman en allié quand et c'est valable pour n'importe quel pays en fait c'est à partir du moment où vous avez l'ottoman en allié votre achievement il est gagné quoi il n'y a pas de il n'y a pas de questions à se poser et sinon notre valeur sûre c'est de salier à la moscovie si vous êtes orthodoxe si vous passez orthodoxe c'est ça c'est par exemple il y a la moscovie il y a la france voilà c'est bon des bons alors la france ça dépend où tu es le problème c'est qu'on tu peux être trop loin quoi selon le pays que tu joues mais ouais c'est aussi un pas mal si tu joues en italie ou en allemagne et du coup on a perdu non non du coup mais voilà c'est c'est trouver trouver le bon allié et c'est le c'est la solution de facilité la deuxième chose à savoir c'est qu'il faut regarder le ledger donc le bras l'adidas a pas lancé donc il peut pas vous le montrer mais le ledger c'est le sens c'est en bas à droite c'est en bas à droite et en fait vous avez toutes les informations sur tous les pays il faut absolument pas hésiter à s'en servir c'est primordial vous pouvez tout avoir le combien il gagne d'argent combien la troupe combien les mercenaires combien les manpower qui ça vous permet de savoir qu'est ce qu'il est en train de faire si vous voyez une guerre ça vous permet de savoir si votre adversaire est en train de gagner la guerre ou s'il est en train de la perdre ça ça vous permet de savoir si vous pouvez attaquer votre adversaire à ce moment là ou si vous devez attendre c'est c'est pas c'est pas accessoire c'est c'est vraiment indispensable c'est c'est quand je joue quand on joue la voir bon le début ça va être tuer le gazic mouk mais après si je veux taper le shervan je vais regarder combien le shervan a de troupes et moi combien j'ai de troupes et je vais je vais agir en conséquence je vais plutôt taper la cirkazie si le shervan est trop fort ou si je vois que l'or de d'or sort d'une guerre avec la mouscovie même s'il est en paix mais que je vois qu'il a 3000 hommes de levée c'est ça va régler le problème donc ça c'est globalement le le deuxième le deuxième conseil le troisième conseil c'est pour la plupart des achievements vous avez le temps c'est la partie dure jusqu'en 1821 et honnêtement quel que soit votre pays quel que soit votre l'achiman que vous voulez faire le plus compliqué ça va être les premières années quand vous êtes encore à monoprovinces et le but ça va être de blober tout simplement faut que vous tapiez vos voisins que vous gagnez du dev même si même si ça va pas dans votre objectif c'est typiquement vous jouez la var vous devez aller en hongrie vous n'avez pas vous amuser à passer au travers de ottoman ce que vous allez faire c'est que vous allez descendre sur le shervan la jamme le farce le timoride l'inde vous allez manger la moitié de la planète et quand vous faites 2000 de dev à ce moment là vous pensez à réaliser votre objectif c'est vous vous avez le temps vous n'êtes pas pressé il ya il ya rien il ya rien qui vous qui vous met la pression dans 90% des achievements il ya le fait que tu peux te retrouver avec une pologne mutante maintenant mais bon du coup ça va dans ce que tu disais ici la pologne est gigantesque ben autant bouffer tout l'iran pour le déglinguer nez c'est ça c'est exactement ça donc c'est pas en fait quoi qu'il arrive vous êtes meilleur que l'ia donc si vous êtes plus gros que l'ia vous avez gagné il n'y a pas de l'eau en supposant que tout le monde est meilleur que l'ia non mais tout le monde est meilleur que l'ia il n'y a pas de vous vous êtes capable de développer des provinces vous êtes capable de prendre les instits vous êtes meilleur que l'ia du coup et ensuite 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 par contre il ya certains achimons qui eux ne vous laisse pas le temps et là ça devient ça devient tout de suite plus compliqué c'est genre manger toutes les provinces de telles cultures avant 1500 vous n'avez pas le temps de vous faire un blob d'un mille de devs est ce qu'il faut savoir c'est que pour vous la partie est finie en 1500 donc tout ce qui si vous réussissez votre achievement en 1500 si en 1500 votre pays explose et que vous êtes mort c'est pas grave donc vous avez une que vous avez réussi votre achievement et vous avez 250 d'expansion agressives sur toute la planète vous mangez une coa qui va vous tuer c'est pas grave vous avez réussi votre achievement vous avez 15000 du cas d'emprunt vous allez crever d'une banqueroute dans les trois jours mais vous avez votre achievement donc faut pas hésiter à abuser des emprunts à prendre des coas dégueulasses si vous réussissez l'achievement dans le dans le délai imparti c'est faut pas faut pas se dire je vais faire l'achievement et je vais continuer ma partie non non ça vous vous en foutez le but c'est je j'ai fait mon achievement et basta quoi donc ça c'est le pour les achimants en durée limitée ça peut être la même chose pour pour les achimants où vous avez le temps c'est c'est globalement s'il vous manque une province et que prendre cette province va vous déclencher une quoi vous en foutez vous la prenez vous avez l'achievement et la quoi la quoi c'est pas grave okie dokie d'autres choses encore oui bien sûr il faut connaître les mécanismes d'alliance et je parle pas uniquement pour vos alliances mais je parle pour pour les alliances de tout le monde faut savoir quand est-ce que vous pouvez appeler un allié il faut savoir quand est-ce qu'une ya peut appeler un allié vous pouvez avoir la sensation d'être bloqué dans un coin genre vous jouez milan et tous vos voisins sont alliés à la france et vous dites ma partie est perdue non absolument pas il ya plusieurs options pour pour gérer ça la première c'est bien évidemment de vous alliez vous aussi avec la france de déclarer une guerre la con vous appelez la france et de déclarer la guerre au mec qui est allié avec la france pour quelle raison parce que un pays ne peut pas être et allié avec quelqu'un et en guerre contre quelqu'un donc il est allié avec vous dans une guerre eh ben il peut pas être contre vous dans l'autre et vous tuez la savoie comme ça par exemple ou peu importe peu importe quel pays après il ya la solution d'avoir juste assez de relations pour qui le pays refuse de se mêler de la guerre tu peux pas l'appeler pour attaquer son allié forcément mais il ne rejoindra pas son allié non plus oui c'est pour ça notamment tu peux dépenser ta faveur ta faveur pour monter le comment ça s'appelle le trust en français la confiance la confiance voilà pour monter la confiance donc il ya ça sinon il ya aussi des méthodes plus simples je j'ai envie de manger la savoye je suis mille ans la savoye est alliée à france et la savoye est alliée à luc et ben je déclare la guerre à luc qui va appeler la savoie et du coup je suis dans une guerre luc savoie il n'y a pas la france donc je peux te passer la savoie autant que j'en ai envie tu ne prends pas de terre parce que tu aurais trop d'expansion agressive mais tu lui pète ses alliances c'est ça et en fait tu tu fais juste casser les alliances parce que casser les alliances ça dure dix ans alors que par contre si tu fais une paix à 10% tu as une trêve de normalement de six ans en basse un an c'est ça donc donc du coup ça veut dire que dès que la trêve est finie après tu peux retomber sur la savoye et les plus alliée avec la france tu vas la défoncer donc faut utiliser faut utiliser ces mécaniques faut utiliser ces mécaniques aussi pour pour réduire les temps de trêve ou genre typiquement ben je fais une guerre à la savoie et c'est sa voix plus luc je fais le plus vite possible une paix blanche avec luc parce que j'ai pas envie de le manger je fais mon 100% sur la savoie j'ai 15 ans de trêve mais j'ai que 50 rêves avec luc donc dès les 50 rêves je déclare la guerre à luc et je fais je fais une paix à luc une paix blanche où je le bouffe et à côté je fais une paix blanche avec la savoie et du coup je gagne 10 ans 10 ans sur ma trêve parce que la nouvelle très d'écrase d'ancienne même si c'est ça même si les plus courtes et l'écrase d'ancienne donc le but c'est de faire tourner tourner les trêves ce genre de choses bon je vais pas expliquer la gestion des coalitions parce qu'en général sur ce genre d'achievement vous êtes suffisamment petit pour ne pas avoir à gérer des coalitions c'est pas un moment que vous partiez sur un achievement world conquest et auquel cas là c'est complètement différent il faut savoir correctement gérer ses coalitions la plupart des achievements vous n'avez pas avoir de coalitions vous n'avez pas besoin de blober au delà de l'expansion agressive alors par contre prendre des dd des quoi ça peut être dramatique à votre à votre run donc éviter vous pouvez toujours prendre des idées qui vont réduire le l'expansion agressive et ce genre de moyens maintenant dans notamment dans les bonus d'air tu en as plusieurs qui te réduisent l'impact de l'expansion agressive le score de guerre c'est ça mais et aussi qui font améliorer la relation parce qu'il faut savoir que le bonus d'amélioration de relation alors ça va pas influer directement sur votre expansion agressive mais ça va réduire l'expansion agressive plus vite donc ce qui vous permet de repartir en guerre plus souvent et prendre plus souvent des provinces ça je crois qu'on le trouve dans pas dans diplomatique dans l'autre idée non si si justement tu as dans diplomatique pas dans l'autre celle qui est liée au vasso non celle là c'est justement de la réduction de l'expansion agressive d'accord du coup les deux les deux sont bien dans cette optique là je me rappelle plus son nom diplomatique et influence influence à sachant oui on n'est pas en multi et que vous n'êtes pas obligé là vous n'êtes pas du tout obligé de cumuler un maximum de bonus militaires de façon lié à va généralement faire assez souvent de la merde avec ses armées vous pouvez la piéger la pousser vous attaquez en montagne ce genre de choses donc des trucs comme diplomatique influence ça peut ça peut être très bien pour tous les avantages que ça par rapport au blob et humanisme aussi devient très bien pour causer un pays stable et vous pouvez s'y enchaîner les guerres et justement tu en parle et je voulais en parler quand on joue en solo la qualité ne sert à rien le ce qu'il vous faut c'est de la quantité c'est donc donc c'est très simple si vous prenez une idée militaire vous prenez quantité et le reste vous vous en foutez c'est parce que c'est bien peut-être que à 40 mille hommes vous arriverez à battre une armée de 40 mille hommes en face peut-être même que vous arriverez à battre une armée de 60 mille hommes sauf que si j'ai pris quantité et que j'ai mis des bâtiments de force limite partout sur toute la planète et que j'ai 150 mille hommes et ben c'est pas c'est pas la même chose c'est du coup le quantité et l'idée phare militaire en solo faut aussi voir que plus vous avez d'hommes plus l'IA accepte de s'allier avec vous plus aussi l'IA réfléchira on ne vous déclare la guerre sert que si vous avez 200% de discipline 400% de morale mais 30 mille hommes et clients on a 60 mille elle veut vous déclarer la guerre donc peut-être que vous allez gagner la guerre c'est pas le problème mais si ça va dans les autres et que ça vous fait perdre du temps et que ça vous fait perdre du manpower et ce genre de truc ça peut ça peut être chiant alors que si vous avez 80 mille hommes avec zéro discipline et zéro morale l'IA va faire oula il a plus d'hommes j'y vais pas donc ça c'est la quantité est une protection contre l'IA c'est pour moi le le truc le plus important qu'est ce qu'il ya d'autre qu'est ce que j'ai dit déjà oui les les cb faut voir que c'est pas important d'avoir un cb si vous avez un cb c'est bien mais si vous en avez pas c'est pas grave déclarer une guerre no cb n'est pas un problème en solo pour réaliser un achievement si ça vous permet de gagner 50 ans dans ce que vous faites ou si ça vous permet de vous sortir d'une situation à la con il s'est pas grave de vous jouez théodoro vous faites un ocb en italie et vous êtes en italie et vous rejoignez l'empire et le voilà le problème est le problème est réglé quand j'ai fait mon matchement avec les avares ce que j'ai fait c'est que j'avais pas envie de tabasser tous les ottomans donc j'ai déclaré un ocb à la hongrie et je les vassaliser donc j'ai pas eu à m'emmerder à faire quatre ans à guerre à travers l'ottoman du coup ça ça règle ça règle beaucoup de problèmes vous pouvez pas faire de claim c'est pas grave fait un ocb c'est pas c'est pas dramatique de ne pas avoir de cb faut quand même savoir ce que vous faites puisque vous allez avoir une une expansion agressive assez conséquente mais si à ce moment là vous faites 2500 dev le fait que une autriche à 252 dev et venise qui va rentrer dans une coalition contre vous honnêtement vous en foutez un peu quoi il ya autre chose maintenant on peut devenir une horde avec n'importe quel pays si on en envie je crois qu'on peut de repasser en ordre avec n'importe qui quand on arrive à la fin de l'arbre d'évolution j'ai pas testé ça je sais pas j'ai un petit doute bon bah on lancera après quand on a fini on lancera pour checker ça vite fait ouais vas-y vas-y n'hésite pas à enchaîner c'est à d'autres d'autres trucs dans ta liste alors oui un petit tips ça c'était les types généraux mais un petit tips à savoir c'est que quand quelqu'un est dans une guerre il ne peut pas appeler ses alliés s'il y a plus de 25% de warscore et dans certains cas c'est c'est extrêmement important parce que si vous faites le blocus d'un mono province qui a moins de alors je sais plus faut faire les tests je sais plus si c'est 10 ou 9 de dev donc en gros à 9 de dev une chance sur deux que ça marche quelque chose comme ça je sais plus faut faut vérifier mais s'il a 8 de dev c'est sûr et certain vous faites le blocus de son port à 100% au moment où vous déclarer la guerre il n'appelle pas ses alliés parce qu'il ne peut pas parce qu'il y a 25% de score de guerre il n'a pas l'appel aux armes automatiques mais il peut pas en fait il peut pas les appeler d'accord mais on parle bien de l'appel aux armes automatiques pas de l'appel oui et du coup il n'y a pas d'appel aux armes automatiques parce qu'il ya plus de 25% de warscore vu que c'est bloqué s'il ya plus de 25% de warscore vous ne pouvez pas appeler quelqu'un donc typiquement vous jouez le ditmar vous allez faire le blocus de la frise la frise orientale le frise orientale est à dire avec l'anglais c'est pas grave vous lui déclarez la guerre l'anglais ne rejoint pas personne ne rejoint il est tout seul et globalement se dire qu'avec le ditmar vous pouvez vous faire la frise orientale oldenbourg et il ya peut-être et peut-être je tade mais je suis pas sûr je crois que 10 de lèvres ça passe pas mais à l'égal du coup c'est trop oui dans ce cas là 10 ouais ça marche mon que sur le truc assez pauvre du coup frise orientale d'un bourg et c'est tout voilà mais c'est déjà bien c'est vous passez d'une province ainsi vous faites oldenbourg il serait déjà vous passez d'une province à trois provinces et d'un seul coup vous êtes le le roi du quartier que tous les autres ont une province à côté vous avez vous avez bien progressé c'est la même chose au japon il ya beaucoup de deux monoprovinces au japon qui ont moins de qui ont moins de 9 de dev donc faut pas hésiter à aller leur faire le blocus pour les tabasser pour blober gratuitement sans qu'ils aient sans qu'ils aient personnes qui réagissent ça vous favorise bien pendant les 15 20 premières années le temps de récupérer les faveurs pour pouvoir appeler des alliés quoi donc globalement c'est 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 la façon dont faut s'y prendre si vous vous bleu mais vous trouvez un gros allié qui vient vous aider à blober qui vous protège et puis vous devez gros vous prenez votre temps et quand vous êtes prêts vous allez sur votre cible et globalement globalement si vous aussi vous respectez ça si vous essayez pas directement de rocher sur votre achievement vous aurez vous n'aurez aucun problème que ce soit l'havard east kafa théodoro il n'y a pas de vous prenez le temps de blober alors par contre east kaffia putain c'est chaud parce que tu avais vraiment des beaucoup plus gros autour de toi oui mais tu peux être copain avec l'automant très facilement et fait on faisait le début pour ensuite l'appeler pour qu'ils nous aident à péter le lakka et le kara c'est ça où tu profites tu profites des gardes et autres tu es allié avec l'automant donc personne va être décliné à la guerre il ya une guerre entre le kara sinon tu te fais vassaliser ou bouffer par le lakkoïnou mais mais si c'est si l'automant accepte l'alliance tu t'étais tranquille t'attends une guerre à kakara même si l'automant ne veut pas venir tu regardes celui qui est en train de perdre tu déclare la guerre tu mets mille hommes sur chacune de ses provinces la guerre est finie tu peux le bouffer tu peux bouffer ce qui reste quoi c'est pas c'est c'est quoi le fait avec le kaffia je sais plus réformer le leur enfant un père de saladin ouais c'est ça à sauter de bouffer le mamnouk ou bouffer jitte je me rappelle plus que c'est le fait avec ce mineur là qui au passage de bonnes idées militaires pour ceux qui s'intéressent et des limitaires pas mal du tout bon du coup autre chose non 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 c'est tout normalement avec ça vous en tirez s'il ya il ya j'ai eu aussi une autre astuce dans le cas de de chypre en particulier et de tous les de tous les pays où vous êtes vous êtes vassal de de quelqu'un c'est ça peut être compliqué en fonction des situations mais si vous avez les moyens de vous faire supporter votre indépendance par un gros vous y allez et dans la paix vous prenez vous prenez dix provinces au mec en face et ça il n'y a plus de il n'y a plus de souci les soucis des rebelles après oui mais ça c'est pas c'est pas un souci les rebelles ça se tabasse c'est pas très dangereux mais toi mais toi reddy je voudrais montrer un truc ou deux vite fait dans la partie je vais montrer tout simplement parce que je sais pas si tout le monde connaît bien les mécaniques de faveur et tout j'aurais peut-être pas dû faire ça avec j'ai pas lancé qu'à mon pays par contre je pense bon pas grave on savait quoi le shiba au japon alors que j'ai cliqué sur le premier truc qui passait alors alors le petit truc donc on parlait par rapport à la faveur donc vous le savez maintenant il ya plusieurs menus vous pouvez vous voyez vous allez ici et quand vous allez ici là vous avez donc votre niveau de confiance avec en imaginant bon là c'est qu'un pays random mais avec un allié vous avez votre niveau de confiance là vous avez donc votre attitude ça normalement tout le monde connaît et là vous avez le truc où vous dites à votre allié prépare toi je vais bientôt t'appeler à la guerre pour qu'ils partent pas en guerre donc ça c'est pas mal déjà de faut penser à le cocher et surtout vous avez à côté le bouton où vous donnez votre de la faveur avec cet allié plutôt que de l'appeler en guerre vous améliorez vos relations par votre confiance une confiance élevée surtout quand vous êtes dépendant d'un gros majeur comme l'ottoman la moscovie pour une raison xy ça peut être très très important plus important que de l'appeler tout de suite dans une guerre parce que du coup monter la faveur fera qu'il vous privilégiera toujours par rapport aux autres dans les notamment dans le cas où vous voulez attaquer un pays qui est lui même déjà allié à ce gros majeur c'est un truc qui arrive souvent notamment quand on joue un petit pays proche de l'ottoman il se lui aussi sous sa protection c'est le meilleur moyen du coup de les leur faire casser l'alliance vous vous attaquez le pays en question une fois de votre confiance est suffisamment élevé avec l'ottoman il vous privilégiera à l'autre pays peut-être un petit truc comme ça alors autre chose je vais vite voir le gouvernement est-ce qu'il a toute faim alors ah oui alors attend alors ça c'est marrant les avares sont un cana icta c'est concept t'en est une horde pourquoi pas ah oui non parce qu'il y a écrit cana entre parenthèses icta 5% d'impôts ouais en gros t'es un icta quoi t'es un icta c'est juste que le souverain est considéré comme un can même si t'es pas une horde bon et du coup je vais voir parce que les hordes ça a des côtés bien bien pratique mais ouais non je crois qu'on ne peut pas on peut pas redevenir une horde avec une monarchie non bon on oublie parce que les hordes du coup alors c'est galère au début les hordes l'unité de ça mais une fois qu'on a atteint une taille critique et qu'on se met à déboîter tous nos voisins en boucle et donc à faire des guerres en chaîne à les piller etc l'unité de la horde devient soudainement de trucs extrêmement problématique ça devient un truc easy qu'on maintient tout le temps à 100 puisqu'on éclate en boucle tous nos voisins on les pillent on les brûle au pire on prend quelques princes qu'on brûle leur tour l'unité de la horde et tout le temps à 100 et c'est extrêmement pratique d'être une horde quand on a atteint ce stade là puisqu'on on est très fort on peut déclarer la guerre instante on a super casus belli avec la guerre trival on peut déclarer la guerre n'importe quel pays qu'on touche sans sans avoir de revendications et en plus l'unité de la horde à 100 ça nous met moins 2 je crois de risque de révolte sur tout le pays j'allais dire moins 3 mais je crois pas que ce soit aussi élevé ça doit être moins 2 mais c'est déjà extrêmement fort pour stabiliser le territoire conquis et bon ça ne marche que pour l'heure du coup puisque les hordes ou les tribos les tribos qui peuvent devenir des hordes en cours de chemin bon là ça ne concerne pas les mineurs dont on parlait du coup théodoros avare et et c'est une kaffia un dernier point ajouté zein non c'est bon je pense que je pense que globalement j'ai abordé la plupart des des points génériques essentiels après il ya des il ya des choses plus plus spécifiques typiquement avec le avec dix ans c'est très compliqué de dessus ce que je dis à cause de la cause de l'ottoman qui est à ta seule zone de blob donc c'est indispensable de s'allier avec avec la hongrie ou la pologne ou la pologne ou si tu as de la chance et que tu as un albanais qui trouve le moyen de s'allier avec la hongrie et qui est protégé par le vénitien et que l'ottoman lui déclare la guerre en premier tu t'allies avec l'albanie vous faites rejoindre la guerre pour défoncer l'ottoman c'est ça tu rejoint la guerre l'albanie tu te rendras quelques quelques provinces corps et tu seras un peu plus serein comme ça et sinon effectivement le plus simple en fait avec le avec byzance c'est de revenir sur j'ai plus en tête le patch faut regarder les patch notes mais il faut revenir à l'époque du patch note ou quand tu mettais des bateaux l'ottoman ne peut pas ne peut plus passer des détroits et là je vais mais là on quand c'est bien du très vieux je suis pas sûr qu'on puisse encore faire des hauts faits avec une version aussi ancienne je suis pas sûr du tout moi je sais que j'ai fait le mien à cette époque là et c'était que c'était ridicule de simplicité tu sortais 40 galères avec avec byzance ce qui fait que tu étais alors tu truina un peu parce que tu es en dépassement de galère mais ça coûte pas spécialement cher non plus les dépassements de galère et tu foutais juste des galères tu t'attendais que l'ottoman a émis ses troupes pour une raison x y à l'est notamment pour faire la guerre au karaman par exemple et la guerre et tu le bloquais tu le bloquais tu prenais le pays enfin toute toute la côte grecque tu avais sa capitale il faisait la paix immédiatement tu étais tranquille quoi d'accord d'accord bon sur ce c'était une donc une petite vidéo tips et tuto pour les hauts faits et jouer des on va appeler ça des super mineurs voilà bon bon fait à vous n'oubliez pas de vous faire plaisir en jouant si 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 les hauts faits ça ne vous boîte pas trouvez vous vos propres objectifs dans la partie tels que des pays à reformer ou des choses comme ça et bon jeu à tous